Maintenant, je m'aperçois que toutes les formations que j'avais achetées, que j'ai mis en application, etc., en fait, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je ne comprenais pas vraiment comment l'argent allait arriver. Je ne comprenais pas vraiment bien les choses, en fait. Donc, comme quoi, l'argent, c'est quand même un truc assez important. Donc, le concept, pour arriver quand même au concept, le concept, c'est que… Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, hein. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Geno Attachie. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ton business sur mesure. Enfin, créer ta vie sur mesure, hein. C'est mieux, quand même. Créer ta vie sur mesure grâce au business en ligne, d'accord ? Grâce à Internet, tonton. À un moment donné, les gars, vous ne pouvez pas être là toujours, être dans la vie comme ça, là, et jamais créer un business en ligne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous allez regretter. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas en regretter. Ça, c'est sûr et certain. Tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, je te montre exactement étape par étape comment j'ai fait la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir le faire, ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder. C'est gratuit, c'est offert. Il faut arrêter de bégayer, les gars. À un moment donné, on ne comprend pas. C'est un truc qui est gratuit. Il fait « Ouais, mais quand même, je préfère attendre. » C'est disponible, donc tu peux y aller. Je ne suis pas prêt pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si j'ai des compétences. Je n'ai rien fait de ma life. Je ne sais pas quoi. Enfin, tous les trucs là où vous vous rabaissez, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, ok. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Enfin, je veux dire, enfin… Et pourtant, j'ai réussi à faire. Donc, arrêtez de trouver des excuses, les gars. Il faut juste passer à l'action avec les bonnes informations. Parce que si tu passes à l'action sans les bonnes informations, ce que j'ai fait avant, je me suis bien mangé. Et encore, ça va. Je ne me suis pas trop mangé comme j'aurais pu vraiment me faire gifler. Donc, les gars, passez à l'action avec les bonnes informations. Donc, déjà, c'est le premier pas avec l'étude de cas qui est offerte. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le concept sur l'argent qui a changé ma vie. Donc, tu sais, l'argent, en vérité, les gars, c'est un truc. Jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu du mal à comprendre comment ça se fait que ce n'est pas enseigné à l'école. Il devra avoir au moins un module, tu vois, genre… Même si ce n'est pas de ouf, tu vois, je ne sais pas. Tu vois, genre, je ne sais pas, moi, une heure dans la semaine ou un truc comme ça où on parle d'argent, le concept de l'argent, comment ça va, ça vient. Après, tu me diras, même les professeurs, ils ne savent pas vraiment le concept de l'argent, tu vois. Et finalement, tu vois, le concept de l'argent, c'est quand même un truc assez… Comment dire ? C'est quand même assez profond, quoi. Tu vois, genre… Genre, il faut quand même étudier l'argent, quand même, tu vois. Tu vois, au début, tu ne penses pas, tu te dis que c'est un truc de ouf. Mais en fait, tu sais, il faut quand même étudier quand même l'argent, quand même. Comment ça fonctionne ? Comment je dois l'utiliser pour pouvoir m'enrichir ? Évidemment, c'est toujours dans le but de s'enrichir, tu vois. Mais comment en faire exactement, etc. ? En vérité, on ne sait pas, gars. En vérité, on ne sait pas. Et tu sais, même moi, je me rappelle, mon premier business en ligne que j'ai fait, la première formation que j'ai suivie, en fait, pour pouvoir créer mon business en ligne, la vérité, avec le recul, je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne comprenais pas le principe réel de comment j'allais générer du cash, tu vois. Je faisais juste ce que la formation me disait de faire, pas à pas. Donc, c'est vraiment le principe de genre, la voiture, tu ne sais pas comment elle fonctionne, mais tu sais comment la conduire, ben voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ben là, je t'assure que je faisais les trucs. J'ai fait les trucs, j'ai même fait mon lancement à 20K, là, justement, où je te parle de la formation offerte. Les gars, réellement, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. On me disait juste fais ça, va là-bas, fais comme ci, fais comme ça, et j'ai fait, c'est tout, tu vois. Après, quand il y avait d'autres trucs que je ne savais pas, j'ai acheté d'autres formations, parce que je n'ai pas acheté que celle-là. De toute façon, je me suis formé tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je me forme, tu vois. Mais au fur et à mesure, je m'aperçois que, au fur et à mesure, non, maintenant, je m'aperçois que toutes les formations que j'avais achetées, que j'ai mis en application, où j'ai dérises de l'ex, etc., eh bien, en fait, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je ne comprenais pas vraiment comment l'argent, comment il allait arriver. Je ne comprenais pas vraiment bien les choses, en fait. Donc, comme quoi, l'argent, c'est quand même un truc assez important. Donc, le concept, pour arriver quand même au concept, le concept, c'est que pour pouvoir faire de l'argent, il faut faire exactement l'inverse de ce que la plupart des gens font, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser en mode, il faut donner pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, la plupart des gens, en fait, il ne faut pas ça. Ils pensent plutôt en mode le contraire. Si jamais je veux plus d'argent dans ma vie, il faut que je prenne, en fait. Il faut que je prenne. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être vénères après les riches, etc., parce qu'ils ont ce concept-là de « il faut que je prenne », tu vois. Mais en fait, toi-même, les gens eux-mêmes, là, qui sont vénères après eux, parce qu'ils sont vénères, pourquoi ? Parce que toi-même, tu fais la même chose, tu vois. Tu fonctionnes en mode « il faut que je prenne », mais en fait, il faut que tu donnes. Et à partir du moment où tu comprends ce principe-là, déjà, ça change ta vie et tu es obligé de faire de l'argent, en fait. Tu es obligé de faire de l'argent, honnêtement. À partir du moment où tu donnes, tu es obligé de faire de l'argent. Alors, ça veut dire quoi donner ? Ça veut dire qu'il faut apporter de la valeur, tu vois. Ce n'est pas genre tu donnes ton poids au chocolat, tu vois. Non, c'est genre il faut apporter de la valeur, il faut donner aux gens, en fait, quelque chose, tu vois. Moi, le fait que je fasse une vidéo par jour, j'apporte de la valeur, tu vois. J'aide les gens, j'apporte de la valeur. C'est ça que ça veut dire que, j'avoue, les gens avant quand ils disaient « ouais, j'apporte de la valeur », je ne comprenais jamais ce qu'ils disaient. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Apporter de la valeur, comment tu fais ? Tu vois, apporter de la valeur, c'est aider des gens, en fait. C'est aider des gens, que ce soit pour leur soulager d'un problème, que ce soit pour les motiver, que ce soit pour les faire rire, que ce soit pour, je ne sais pas, leurs idées à gagner du temps dans quelque chose. Mais en tout cas, aider les gens à quelque chose, tu vois. En tout cas, à passer ou du bon temps, ou à les soulager d'une douleur, qu'elles soient psychologiques ou physiques, tu vois. Mais en tout cas, il faut que tu les aides à faire quelque chose. C'est ça qu'on pourrait dire pour qu'on dit « ouais, apporter de la valeur ». Et regarde bien, la plupart des gens, ils font l'inverse. Donc, quand ils veulent de l'argent, ils pensent à quoi ? Alors, ou voler, ou aller vendre de la drogue. Quoique, vendre de la drogue, bon, tu apportes de la valeur. Ouah, 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 les gars. C'est interdit, ça, les gars. Je préviens. C'est interdit. Ok ? En plus, ce n'est pas un truc long terme, les gars. Ça n'a aucun sens. Ok ? Donc, du coup, les gens veulent toujours gratter. Donc, c'est pour ça que les gens, ils vont descendre dans la rue pour demander de l'argent au gouvernement. C'est pour ça qu'ils vont essayer de, je ne sais pas, moi, demander de l'argent à des influenceurs. Des fois, là, je n'ai plus trop de messages comme ça. Mais je sais que les gens, des fois, ils ont envoyé des messages. Ah, si, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps. J'ai besoin de 6 000 euros. Voilà. Je ne te connais pas. Tu, voilà, j'envoie. Elle n'a pas compris le système. Elle n'a pas compris le principe de l'argent. Là, rien. Elle n'a pas compris vraiment le principe. Elle est arrivée, envoyée un mail comme ça. Ouais, donne-moi 6 000 euros. Ah, d'accord. J'en ai besoin. Ah, d'accord. Ah, ben, oui, c'est logique. C'est donc ça, en fait. C'est parce que tu en as besoin. Donc, les gens, ils veulent, par exemple, pour avoir plus d'argent, ils vont vous demander une augmentation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Il y en a qui vont carrément voler. Donc, c'est toujours prendre, toujours. Travailler le moins possible pour pouvoir essayer de gagner le maximum possible. Tu vois ? Donc, toujours essayer de gratter des heures, etc. Tu vois ? Donc, les gens, ils sont toujours en mode, comment ils peuvent gratter ? Donc, avant, moi, alors, je ne pensais pas comme ça parce que j'ai toujours été. Tu sais, moi, j'ai grandi à l'église. Bon, voilà, il y a quand même certains principes. Voilà. Donc, je n'étais pas dans le mode à, genre, essayer de gratter. Je n'étais pas vénère après les riches, si jamais je me souviens bien. Non, moi, c'est plus une fausse croyance que j'avais entre, genre, tu ne peux pas être riche et en même temps être religieux, quoi, entre guillemets. C'est plus ça, les croyances que j'avais. Je n'avais pas trop le truc de, genre, être vénère après les riches ou vouloir gratter les gens pour pouvoir gagner de l'argent. C'est juste que je n'avais aucune idée de comment gagner de l'argent, en fait. Je n'avais aucune idée, vraiment, en fait. Ouais, il faut être entrepreneur, mais enfin, j'avais, par exemple, je n'avais pas la conscience de gagner de l'argent. C'est, ben, tu vends quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas gagner de l'argent sans vendre quelque chose, en fait. Il faut que tu vendes quelque chose. Je n'avais aucune conscience de, quand je faisais des vidéos, que c'était du marketing. C'est du marketing, en fait. Quand tu fais des vidéos, les vidéos que je fais, c'est du marketing de contenu, en fait. C'est-à-dire, au lieu de payer pour me faire connaître, ben, je fais des vidéos pour pouvoir me faire connaître. Et après, ça te permet d'avoir du trafic. Et le trafic te permet de pouvoir, après, en fait, tu as l'attention. Une fois que tu as l'attention, l'argent suit l'attention, en fait. Une fois que tu as l'attention, boum, tu fais de l'argent parce que tu vends quelque chose derrière. Évidemment, si tu ne vends rien, bon. Mais voilà, je peux proposer des produits, même si ce n'est pas mes propres produits, je peux proposer des produits en affiliation, des produits ou des services qui pourraient t'intéresser, par exemple, te faire gagner du temps ou te faire gagner de l'argent, etc., tu vois. Et gagner de l'argent là-dessus parce que je vais prendre un pourcentage sur l'affiliation. C'est pour ça que je dis que c'est mieux de créer une communauté, par exemple. Avoir l'attention, c'est mieux d'avoir l'attention, donc tu peux l'avoir par une communauté aussi, que d'avoir un produit. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu n'as pas l'attention, ben, il n'y a personne qui va acheter ton produit, tu vois. Mais tu vois, c'est toujours dans un principe où j'apporte de la valeur. Quand tu crées une communauté, ben, tu apportes de la valeur. Si les gens te suivent, c'est parce que tu leur apportes de la valeur. Tu les aides à quelque chose, que ce soit pour le divertissement, que ce soit dans les motivés, voilà. Je sais qu'il y a des gens, ils m'envoient des messages, ils me disent « Ah, tes vidéos tous les matins, je les regarde tous les jours parce que ça me motive, ça me permet de passer à l'action, ça me permet de démarrer bien ma journée. » Ben, voilà. Les gens sont contents, je leur apporte de la valeur. Tu vois, je n'essaie pas de gratter chez eux. Je n'arrive pas toutes les... Tu vois, je n'essaie pas de les gratter, en fait. Je leur donne, en fait. Et c'est normal qu'après, ça revienne à moi. Parce que si jamais les gars que j'ai aidés, ils ont envie d'acheter une formation sur comment faire de l'argent en ligne, au mieux d'aller l'acheter chez quelqu'un d'autre, ils vont l'acheter chez quelqu'un qui t'a aidé. C'est comme quand tu vas dans un magasin, quand le vendeur qui t'a conseillé, etc., même si tu n'as pas acheté chez lui, le jour où tu as besoin d'acheter un produit ou tu as demandé conseil, tu iras chez lui parce que le gars, au moins, il t'a aidé, il t'a aidé. Donc, c'est toujours le même principe, toujours donné. Donc, comment ça se transforme à part faire une communauté, le fait de pouvoir aider, c'est en créer un produit qui va aider les gens, les divertir, le cinéma, tout ça. J'ai pris du temps à comprendre que c'était un business. Moi, j'allais au cinéma comme ça, je ne comprenais même pas que les gars, même s'ils disaient, ouais, j'ai un box office, 50 millions, je ne comprenais pas en fait. C'est pareil, ça, c'est un business. C'est quoi le business ? C'est quoi le divertissement ? Voilà, donc après, ça peut être sur tout. Ça peut se traduire sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sur Internet. Moi, je conseille sur Internet parce que du coup, tu as un effet de l'UV de ouf. Mais tout, en fait, c'est du marketing. Tout autour de toi, c'est du marketing. Quand tu rentres dans le truc, tu vois, tout, c'est du marketing. Il n'y a rien qui est gratuit comme ça là. Enfin, pas qu'il n'y a rien qui est gratuit, tu vois, mais c'est que tout est du marketing en fait. Dès que tu as besoin de quelque chose de ton téléphone, il y a quelqu'un qui a fait du marketing pour que tu puisses acheter ton téléphone, ta brosse à dents, etc. Et ce que j'ai observé, c'est que les gens qui, par exemple, n'ont pas ce mindset-là, n'ont pas cet état d'esprit de, en fait, il faut donner pour pouvoir le recevoir, eh bien, ils vont crier à l'arnaque à tout moment. Tu vois, comme je le disais, ils vont dire, ils ne vont pas aimer les riches. Voilà, parce que pour eux, ils pensent que les riches sont en train de prendre. Moi, je me rappelle, j'avais vu une vidéo de, enfin, un commentaire qui était sur une vidéo de Nassim, où il y a un gars même qui avait fait une vidéo sur lui, je crois. Nassim, c'est un youtubeur qui a quand même pas mal d'abonnés, qui a assez connu balèze, là, qui fait des trucs sur le fitness, tu vois. Et on l'avait critiqué parce qu'il avait fait un séminaire, je crois. Je ne sais pas s'il avait appelé ça comme ça, mais en gros, c'est ça. Un séminaire de trois jours qui était à un prix haut de gamme, tu vois. À un prix haut de gamme. Donc, je ne veux pas te dire à un prix parce que je ne sais plus c'était à combien exactement, mais c'était à un prix vraiment haut de gamme, tu vois. Ce n'était pas à mille, c'était plus que ça, tu vois. Et déjà, ils se sont permis de dire, ouais, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que ce qu'ils vont leur donner pendant trois jours, tu peux le retrouver en PDF sur n'importe où, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais les gens, en fait, ils ne comprennent pas, en fait, qu'il y a une histoire d'offres et de demandes, en fait. Donc, si jamais tu apportes de la valeur, la valeur que la personne a élevée, la personne, ça se trouve, elle préfère être trois jours. Déjà, ce n'est plus une question de connaissance parce que la connaissance, tu en as partout sur la taille, c'est une question d'expérience, tu vois. Le fait de pouvoir être sur place, de pouvoir poser des questions, etc. Et puis, de la manière aussi où Nassim évalue son temps, tu vois. Et si jamais il y a une offre, il y a une demande, si la personne est contente de payer pour pouvoir se faire accompagner durant trois jours avec Nassim, eh bien, si elle est contente de payer, c'est qu'elle est contente d'avoir la valeur qu'elle va recevoir, tu vois. Donc, quand tu as le mauvais mindset, le mauvais état d'esprit, tu penses toujours, ah, le gars, en fait, il veut juste les gratter, il leur met une carotte, etc. Ben, non, tu vois. Le gars, il lui apporte de la valeur, il donne, tu vois. Et après, la personne est contente de payer et donc, il n'y a pas d'histoire d'arnaque, tu vois. Mais ça, c'est quand tu as un mauvais état d'esprit, tu vois. Pareil, le truc aussi, je me rappelle, Thibaut, genre, il vendait, je crois, des dédicaces en vidéo. Donc, tu pouvais acheter des dédicaces en vidéo. Il y a des YouTubeurs qui lui sont tombés dessus. Ah, c'est vraiment abusé, etc., etc. En fait, il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, si jamais les gens sont contents de payer pour pouvoir l'avoir, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, en fait. Si les gens sont contents de pouvoir payer, c'est parce qu'ils sont contents d'avoir la valeur qu'ils vont en avoir en retour, en fait. La personne qui paye un truc et qui vénère après, tu vois. À moins que tu te prends une carotte, tu ne reçois pas ce que tu veux. Mais si les gens sont contents de payer pour pouvoir avoir ça, tant mieux. Il y a bien des gens qui achètent des, je ne sais pas moi, qui pourraient acheter le slip de je ne sais pas qui à je ne sais pas combien de mignons. Personne ne dit « Ah, c'est une arnaque. » Ah ben non, là, du coup, c'est une œuvre d'art ou je ne sais pas quoi. C'est juste qu'elles sont de bon sens. Donc là, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je tenais à le dire quand même. Je tenais à en parler. Voilà. Donc, en gros, si tu inverses ce procès dans ta tête, déjà, ça va changer forcément tes actions et forcément, ça va changer tes résultats dans ta vie. Il faut partir vraiment. Alors, quand je dis donner, il faut que tu donnes, mais il faut que tu aides les gens. Ce n'est pas genre « Ouais, mais toi, tu es plus gentil dans la rue, tu donnes des pains au chocolat. » Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment apporter de la valeur à des gens, les aider. Et ça ne marche pas pour le business physique. Ça marche même pour quand tu es dans le salariat. Si jamais tu donnes plus à ton patron, il va te donner en retour. C'est obligatoire. Même si les gens disent « Ouais, non, il y a des patrons, c'est vraiment des bâtards. » Voilà, je l'ai dit. Et genre, quoi qu'il arrive, ils vont toujours cette carotte, tout ça, machin. Normalement, si tu es un patron minimum de jugeote, si tu vois qu'il y a un salarié qui t'en donne plus et qui aide l'entreprise à faire plus de profit, etc., sans que tu n'aies rien dit, qu'il est toujours en train de donner, il va t'augmenter sans même te dire. Normalement, si c'est un patron logique ou qu'il va te convoquer, il va dire « Mais c'est quoi ? » Ou même le gars qui est au-dessus de ton patron, il va dire « Mais c'est qui ce gars-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux le voir. » Parce que quand tu es un patron, tu n'as pas beaucoup de salariés qui se donnent comme ça à fond. Donc déjà, tu fais la différence et ils vont vouloir te récompenser. Forcément, ils vont te donner plus. C'est obligatoire parce que quand tu es un gars comme ça, si jamais il donne plus et que ça te permet de faire plus d'argent, si tu le perds, il va aller à la concurrence en fait. C'est ce que je veux dire ? Donc ta valeur elle est encore plus élevée et tout ça, pourquoi ? Parce que tu as donné plus au lieu de vouloir dire « Moi, je fais le minimum possible mais par contre, tous les trimestres, j'essaie de voir si je peux gratter une augmentation. » « Mais les gars, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la boîte. » « Mais si tu n'as rien apporté de plus, si tu n'as rien apporté au business en plus, pourquoi tu veux qu'on te monte ? » Par exemple, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Je sais que c'est un concept qui m'avait quand même changé d'avis. Donc je t'en parle. Dès que j'ai un truc qui peut t'aider un peu, je t'en parle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un « j'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « j'aime pas » si tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc c'est ma formation qui te permet d'atteindre 5K par mois sans sortir un euro de ta poche. Donc pour toi, c'est entre guillemets gratuit. Ça veut dire que tu ne sortiras jamais ta carte bleue. Pourquoi ? Parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir te former en ligne. Donc tu cotises en fait tous les ans pour pouvoir te former. Et cet argent-là, si tu ne l'utilises pas, de toute façon, tu le perds. Et ce n'est pas de l'argent que tu peux utiliser pour pouvoir acheter des téléphones portables, d'iPhone, tout ça. Non, tu ne peux pas. C'est juste te former et Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc tu peux y accéder entre guillemets gratuitement pour toi. Moi, je suis payé par le centre de formation mais toi, tu n'as rien à payer. Donc du coup, comment tu fais pour avoir accès à ça ? Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas cliquer, tu vas mettre ton mail et du coup, tu vas arriver sur une page où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline et quand tu auras Céline au téléphone, elle va tout faire pour toi, le dossier pour toi de CPF. Donc si tu ne sais pas où si j'en ai, si je n'en ai pas, prends rendez-vous tout simplement. Elle va tout faire pour toi et à la fin de l'appel, elle te donnera les accès à Pirate Marketing et tu n'auras jamais sorti ta carte bleue. Tu auras juste à passer à l'action. Mais par contre, les gars, ce n'est pas parce que entre guillemets, c'est gratuit qu'il ne faut rien faire une fois que vous avez la formation. Passez à l'action si vous voulez des résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada